J'invite Alexis Pasquet de SOS Loire Vivante qui va nous présenter les voyages au corps de certaines rivières du bassin, mieux comprendre ce qu'est un bassin versant et ses enjeux. Je laisse la parole à Alexis Pasquet. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci déjà à l'Agence de l'eau de nous avoir donné cette initiative de partager notre expérience de voyage au cœur, comme je vais vous le présenter. Donc nous, on est SOS Loire Vivante, on est une association qui existe depuis presque 30 ans. Le mouvement qui est né, dont on est à l'origine, existe depuis 30 ans. On est une association militante, on est toujours une association militante et on s'est battu contre les barrages, les grands barrages sur la Loire, pour ceux qui se souviennent, dans les années 1980-90, combat qui a été gagné puisque la Loire est restée sauvage, en partie. Voilà, on a une, comme dire, on intervient à la fois au niveau de tout le bassin de la Loire, évidemment, enfin tout le bassin de la Loire, le long de la Loire. Je salue nos amis bretons qui nous connaissent peut-être un petit peu moins. Et on a aussi une portée nationale, on intervient sur d'autres bassins, ça peut être le Rhin, Seine-Normandie aussi, et puis bien sûr, Rhin-Rhône. On a donc différents partenariats, on est évidemment partenaire de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, on travaille aussi avec le Péloire, l'Agence française de la biodiversité. Voilà, et donc notre mission, c'est de protéger, défendre les milieux de douce, des rivières, et puis bien sûr, travailler sur la continuité écologique. Et on a également une dimension européenne avec des partenariats, avec d'autres pays, sur certains sujets, et beaucoup quand même la continuité écologique. Voilà, et pour venir à notre sujet, donc on a trois grands domaines d'action, ce qui est protection, évidemment, on participe avec des acteurs locaux, la protection des écosystèmes, milieux humides remarquables, les fleuves, les rivières, zones humides. On a aussi une partie un petit peu culturelle, ou qui va aller sur d'autres sujets, comme le risque d'inondation, voilà, et puis aussi pour la création de nouveaux espaces, naturels, je pense, à réserve de biosphères en haute loire. Et puis, il y a ce volet, donc, sensibilisation, qui passe par différentes actions, et je vous montre quand même rapidement l'action RIFM, rivières, images et fleuves de mots, que certaines personnes du public doivent connaître, puisque tout peut qu'on soit passé dans des écoles, et qu'on ait, avec des scolaires, créé cette poêle et cette action pédagogique qui vient justement faire trahir les enfants, utiliser la médiation de l'art, on l'a vu avec Polo, pour essayer de faire comprendre les grands enjeux de l'eau en donnant aux enfants la possibilité de parler de leur rivière, de leur territoire. Et autre action, donc, ce sont ces fameux voyages au cœur qui existent depuis 20 ans maintenant. L'été dernier, on a fait le voyage sur le Cher, donc, c'était le 16e, 16e voyage au cœur. Et comme vous le voyez, donc, le principe de ces voyages, c'est de parcourir finalement un fleuve, un affluent de la Loire en général, de la source jusqu'à la Confluence. Donc, l'été dernier, on l'a fait sur le Cher, mais on a fait tous les grands affluents de la Loire. Et là, le Cher, c'était déjà la deuxième édition. Il était intéressant parce qu'on a pu voir les évolutions qui ont eu cours sur ce sous-bassin depuis quelques années, parfois revoir des acteurs, voir ce qui s'est arrangé, ce qui s'est aggravé, voir les évolutions positives ou négatives. Donc, le principe, vous l'avez compris, c'est de parcourir une rivière, un affluent de la Loire, de la source jusqu'à Confluence, en essayant de comprendre, de rencontrer tous les acteurs des différents enjeux, voir la physionomie du cours d'eau, s'approcher au plus près de la rivière, comprendre et échanger avec les acteurs de l'eau pour voir quelles sont justement les problématiques, voir quelles sont les synergies. Et finalement, c'est une lecture d'un territoire qui est assez atypique, dans le sens où, quand on regarde le Cher, quand on part de la Creuse pour arriver jusqu'à Tours, ce sont des territoires extrêmement différents, mais qui n'ont en commun uniquement que cette rivière, le Cher, mais qui permet de traverser justement les grands enjeux. Alors évidemment, si on prend le Cher, il y a deux sages, par exemple, qui vont avoir des points communs, des sujets qui vont interagir, ces territoires vont interagir les uns avec les autres. Et en même temps, on voit aussi une réalité avec des enjeux, des problèmes quand même très, très différents entre la source qui se passe dans la Creuse et puis inversement, ce qu'on va retrouver du côté de Tours. Voilà, donc vous avez un petit exemple. Ce sont des voyages qui peuvent s'étaler sur plusieurs centaines de kilomètres. Là, le Cher, c'était 350 kilomètres. Il s'étale à peu près sur dix jours avec certaines étapes clés où, justement, on essaie de comprendre des territoires en choisissant un petit peu des points névralgiques qui vont avoir un intérêt en termes de partage des connaissances, de compréhension des enjeux de l'eau par rapport à ce cours d'eau. Et puis aussi pour nous échanger, redistribuer, diffuser aussi de l'information pour aider les acteurs locaux à comprendre quels sont les grands enjeux du sous-bassin. Il y a un côté un petit peu folklorique, je ne vous le cache pas. C'est ça qui fait aussi l'âme de ces voyages. C'est qu'on est à vélo le plus souvent. On fait la majeure partie du voyage à vélo. On peut être à pied. La deuxième photo que vous voyez ici, c'est le Mont-Gerbier-de-Jean, pour ceux qui sont allés. Donc là, c'est évidemment à pied. Mais bien sûr, on peut aussi circuler en canoë, par exemple. Ça, on le fait chaque voyage. On va découvrir le fleuve depuis l'eau, ce qui permet d'avoir aussi un autre point de vue sur les rives, sur les cultures qui peuvent avoir lieu, sur la continuité écologique. Il nous a arrivé de porter des kayaks, des canoës pour passer des seuils. Il y a évidemment une partie motorisée. Je ne vous cache pas que si… On n'a peut-être pas le temps de discuter, mais si vous vouliez vous emparer de cette formule, il y a quand même un aspect logistique assez lourd. Ce n'est pas rien de déplacer entre 20 et 30 personnes. Donc, on est aussi motorisé, évidemment. Et puis, on va utiliser occasionnellement d'autres modes de locomotion. Là, c'est des barres et puis même des ânes. Et puis même, ça nous est arrivé. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Ce n'est pas forcément carrément à la nage, en fait. On se laissait dériver dans le courant. Ça arrivait une année. J'avance. Donc, vraiment, le but de ces voyages, c'est à la fois de découvrir un territoire, un territoire qui n'est pas uniforme, puisque le seul point commun, c'est de suivre un cours d'eau. Donc, finalement, c'est de suivre une juxtaposition de territoire. Et pour essayer d'appréhender ce sous-bassin, ce territoire assez particulier qui est constitué par un cours d'eau dans sa complexité, dans sa variété, avec ses différences culturelles, ses différences politiques aussi. Puisque, pour vous dire, sur le Cher, en fait, on a traversé trois régions, Nouvelle-Aquitaine, Auvergrenable, Centre-Val-de-Loire. Et on a traversé six départements, La Creuse, La Liège, Le Cher, L'Indre, Le Loir-et-Cher et L'Indre-et-Loire. Ce sont des départements assez éloignés les uns des autres. Finalement, il y a assez différent. Et vraiment, l'idée, c'est aussi de créer du lien, de parler des grands enjeux qui nous intéressent, nous, la continuité écologique, essayer d'effacer les seuils, et puis tout ce qui a trait à ces sujets, ce qui peut impacter finalement ces territoires. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu à gauche, les grands enjeux qu'on traite. Donc, la continuité écologique, on l'a dit, c'est ce qu'on avait identifié comme grands enjeux sur le Cher. Les milieux aquatiques, protection des milieux aquatiques, évidemment, qui nous sont chers, les zones humides, l'alimentation en eau potable et aussi les usages industriels qui peuvent être faits de l'eau, l'amélioration de la qualité de la ressource, évidemment, la gestion du risque d'inondation. Et puis, on avait bien sûr identifié ce problème du rehaussement de la ligne d'eau du Cher. Et donc, ça nous amène, comme vous voyez avec les petits programmes, je regarde le temps qui passe très vite, à rencontrer différents acteurs. Ça peut être bien sûr des pêcheurs, des élus locaux. Ça peut être tous ceux qui oeuvrent des professionnels à la qualité de l'eau. Ça peut être les gestionnaires d'espace naturel, les agriculteurs, ceux qui en chargent la question de navigation fluviale quand le fleuve est navigable, ou bien les questions d'hydroélectricité. Et là, deux exemples sur le Cher. Donc, on avait rencontré une personne de la LPO qui nous a parlé justement des différentes espèces d'oiseaux qui peuvent vivre dans ces milieux humides. Et une autre personne du Conservatoire des espaces naturels. Et ce sont aussi, bien sûr, l'occasion de rencontrer d'autres experts. À gauche, vous avez David Maffre de l'établissement public Loire, qu'on a vu cet été, qui nous a parlé des questions de continuité écologique qui est de circulation, bien sûr, des espèces psycholes. Et puis, à droite, un représentant associatif de la sauvegarde de la Loire-Angevine. Et puis, on fait aussi à cette occasion des débats. À gauche, vous avez un exemple d'un débat sur une réflexion à l'échelle de la Haute-Loire et en Auvergne, qu'on avait organisée en 2019. On rencontre des acteurs, des agriculteurs. La photo du centre, c'est un viticulteur. Et on a organisé un débat, justement, sur la question des barrages à aiguilles par rapport à la circulation des Anguilles. Et voilà. Et puis, donc, pour finir, ce sont vraiment des voyages qui se veulent informatifs, non polémiques. Parce que nous, vous l'avez compris, on est des militants. Mais quand on débarque dans un territoire, on accueille les élus qui viennent nous voir chez eux, finalement, parce qu'on débarque dans un camping. On prévient tous les élus locaux. Et souvent, ils viennent à notre rencontre. Et puis, on discute. Et sans parti pris, sans polémiques, on écoute eux, leurs problématiques. Et puis, on échange et on essaye aussi de faire passer certains messages par rapport à Directive 4 sur l'eau ou par rapport, bien sûr, aux politiques de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et pour finir, c'est un modèle qui, a priori, est exportable, qui est très ambitieux, très lourd si on le fait à l'échelle de toute une rivière. Par contre, la démarche, et ça, on l'a vu avec toutes les interventions précédentes, d'aller au-devant des gens ou d'utiliser des médiations un petit peu ludiques, le fait qu'on arrive en vélo comme ça, folklorique avec les drapeaux, finalement, ça intrigue les gens. Ils viennent nous voir, on discute avec eux et on fait passer des messages. Voilà. Donc, c'est peut-être un point commun de toutes les interventions, c'est avoir une approche ludique de médiation, de vulgarisation des sujets, de ne pas être trop technique. Et puis aussi, d'utiliser l'art, la découverte, le sport pour amener les gens, par ce côté, à venir échanger et découvrir la consultation d'âge. C'est aussi ce qu'on fera l'été prochain, dans le prochain voyage. Voilà. J'ai débordé, donc je n'en dis pas plus. Et j'enverrai mon mail pour ceux qui seraient intéressés par la démarche ou aussi rivières, images et fleuves de Mont. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé votre projet, les voyages au cœur des rivières, du bassin Loire-Bretagne et donc du Cher, plus précisément, l'année dernière. Alors, au niveau des questions, étant donné qu'on a juste 10 minutes de retard, donc je me permets, à la limite, de poser une question qui est posée directement dans le chat, comme ça, au moins que vous avez une question. On a une question sur quel soutien aux partenaires avez-vous eu pour ce projet ? Oui, oui, tout à fait. C'est une slide du milieu. Donc, l'agence de l'eau au Loire-Bretagne nous soutient fidèlement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte cher. Je ne l'ai pas précisé. Il y a une participation financière. On est à peu près un groupe de 20, 30 personnes. Donc, il y a une participation des gens parce qu'il y a aussi un côté voyage, plaisir, découverte. Donc, les gens contribuent financièrement. Et puis, on a une aide de l'agence de l'eau pour tous les échanges, débat. Voilà. Donc, il y a l'agence de l'eau au Loire-Bretagne. Indirectement, le Péloir, l'établissement publicatoire peut être associé. Et puis, indirectement, il peut y avoir des financements nationaux, on va dire, l'Office français de la biodiversité. Indirectement, une toute petite part de cette subvention va pouvoir contribuer pour des parties qui intéressent l'Office français de la biodiversité à ce voyage. Voilà. Donc, on a une partie de nos fonds propres parce que ça coûte cher. Et puis, une partie subventionnée pour tout le travail qu'on fait. Le débat qu'on a organisé, par exemple, en 2020 à Sivray de Touraine sur la question de barrages à aiguilles, la circulation des poissons migrateurs a été cofinancée par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, co-remercie. Et c'est vraiment un moyen d'aller au plus près des gens, finalement. Parce que, et je finirai vraiment là-dessus, les élus locaux, et je pense aux élus communaux, qui ont aussi un rôle imminent à jouer sur ces sujets, ne vont pas forcément prendre leur voiture pour aller à 150 kilomètres à Orléans ou au Puy-en-Velay. Et donc, quand on va sur leur commune, on facilite les échanges. Ils vont venir par curiosité. Finalement, il va y avoir de très beaux échanges, y compris avec des suites. Et on peut dire qu'on prépare un petit peu le terrain, soit du grand public, soit d'élus, soit d'autres publics associatifs, à mieux comprendre ces enjeux liés à l'eau. Et ça prépare aussi indirectement la consultation SDAGE qui va bientôt démarrer. Voilà. Merci beaucoup.